Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis Mathieu Guyot, expert à l'ANAP et je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence qui porte sur les achats d'occasion dans le secteur de la santé. Tout d'abord, nous allons écouter Emeline Plinois, directrice des pôles ressources humaines, développement durable, logistique, achats et investissements au sein de l'ANAP. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence. Un Français sur deux achète régulièrement des produits d'occasion, mais pourrait-on en dire autant de nos établissements ? Les achats publics représentent pourtant près de 30 milliards d'euros par an et 50% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. Vous le savez, l'ANAP est très impliquée dans les travaux relatifs au développement durable et elle assure le pilotage, aux côtés du ministère de la Santé, de la feuille d'euro de la planification écologique du système de santé. Dans ce cadre, nous vous proposons avec cette webconférence de prendre un moment pour adopter un regard différent sur les achats d'occasion et encourager ainsi une approche plus responsable dans le processus d'achat public. Pour débuter cette webconférence, nous aurons le plaisir d'entendre M. Paré, du Centre hospitalier universitaire de Grenoble et membre de l'Association française des ingénieurs biomédicaux, notre partenaire que je salue, et M. Thiam du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris qui nous offriront une perspective sur les défis actuels en établissement. Ensuite, nous vous partagerons des projets d'achat d'occasion opérationnelle dans les domaines du numérique, du transport, de la logistique, du mobilier et des équipements médicaux. Oui, les achats d'occasion à l'hôpital, c'est possible. Et enfin, des professionnels du secteur auront l'opportunité de vous présenter les outils qu'ils mettent à disposition, facilitant l'accès au marché de l'occasion. Nous espérons que cette webconférence sera une source d'inspiration, de clarification et de réflexion, incitant chacun d'entre nous à adopter un nouvel automatisme avant chaque acquisition. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente webconférence, riche en partage et en échange. Merci beaucoup Emeline pour l'introduction de cette webconférence. Nous avons fait le choix pour celle-ci, pour que ce soit agréable à écouter, de faire des interventions plutôt courtes. N'hésitez pas à intervenir directement dans le chat et poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous propose de commencer avec une explication du contexte. J'ai l'honneur pour cela d'accueillir M. Paré, responsable du département biomédical au CHU de Grenoble, et par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Association française des ingénieurs biomédicaux, la FIB. Alors M. Paré, pourriez-vous nous donner un aperçu de la proportion actuelle d'achats d'occasion au sein de votre établissement ? Oui, alors la proportion est assez faible, même si on sait que c'est le début. On peut comparer ça, parce que je m'occupe aussi des relations internationales, et le matériel d'occasion est fortement utilisé sur ce secteur-là. Alors on voit que ça bouge en France, en particulier sur les équipements lourds, et je crois que dans la webconférence, il y a un thème sur la remise à niveau des IRM. Donc voilà, la proportion est faible, mais ça évolue. Et qu'est-ce que vous considérez comme type d'achat qui soit... Quel type d'équipement vous considérez comme approprié pour réaliser des achats d'occasion, justement ? Alors il y a de nombreux équipements qui sont éligibles au matériel d'occasion. Je pense comme ça au monitorage, à la ventilation, à des tables d'opération. En fait, tous les équipements où on est en capacité de faire la maintenance, d'avoir les pièces détachées, et aussi où il y a une expertise de l'ingénierie biomédicale qui définit quand même qu'il répond aux besoins médicaux. Et donc il y a pas mal d'équipements possibles dans les équipements biomédicaux. Et si vous deviez donner un conseil à vos homologues ingénieurs biomédicaux en établissement, quel serait-il ? Alors, du coup, un, voire plusieurs conseils, mais c'est déjà aussi d'analyser au cas par cas. Si on achète ou si on met en service un matériel d'occasion, c'est quand même d'avoir sa traçabilité au niveau de la maintenance. C'est de faire attention parce que la plupart des équipements, maintenant, sont communiquants et utilisent des systèmes d'exploitation à durée de vie courte. Et donc, ils vont peut-être bloquer l'utilisation à moyen long terme de ces équipements. Voilà, mais c'est avant tout la photographie de qu'est-ce qui s'est passé sur l'équipement sur la maintenance pour le mettre en œuvre. D'accord, donc plutôt du cas par cas. Et ma dernière question sera la suivante. Pour conclure notre entretien, pourriez-vous définir les facteurs de succès pour augmenter la part d'achats d'occasion au sein d'un établissement ? Alors, je pense sincèrement que ça va évoluer favorablement. Il faudra qu'on change en fait carrément de comportement parce qu'actuellement, il est plus facile de jeter que de réparer. Il faut qu'on travaille en partenariat avec les industriels et tende vers des technologies plus frugales, plus centrées sur le besoin de l'équipement et moins sur la périphérie. Et si on arrive à faire ça, on aura des équipements qu'on sera en capacité de garder plus longtemps, d'entretenir plus longtemps et donc d'augmenter la part de l'occasion. Avec un petit point d'alerte quand même sur les pièces détachées qui sont souvent captives et qu'il faudrait peut-être travailler comme dans le milieu industriel sur des pièces détachées plus génériques. Voilà, il y a pas mal de pistes, mais sincèrement, j'y crois. Merci, monsieur Paré, pour ces éclairages riches et intéressants sur les achats d'occasion. J'ai l'honneur maintenant de discuter avec monsieur Thiam. Bienvenue. Merci à vous. Alors, vous êtes responsable des achats et cellules d'équipement au GHU psychiatrie et neurosciences. Alors, ma première question sera la suivante. Quelle est votre opinion sur les achats d'occasion ? Oui. Je pense que dans le contexte actuel où les pressions économiques se conjuguent avec les impératifs de développement durable, le recours aux mobiliers d'occasion est une opportunité, voire une stratégie qui est à la fois responsable et pragmatique pour nos établissements de santé. car cela permet d'une part de réaliser des économies circulaires tout en réduisant nos coûts d'investissement et d'autre part, opter pour les matériels d'occasion, c'est aussi réduire notre empreinte écologique. Et par conséquent, je dirais qu'en associant à la fois la responsabilité environnementale et l'efficacité économique, le choix du mobilier d'occasion est pleinement dans une démarche de développement durable. Et aujourd'hui, le GHU Paris est dans cette dynamique-là. Et justement, quelle est la proportion d'achats d'occasion au sein de votre établissement ? Actuellement, l'achat d'acquisition du mobilier neuf représente encore une part importante au GHU Paris, à plus de 90% par rapport à celui d'occasion. Néanmoins, nous souhaiterons en tout cas envisager davantage l'achat et l'utilisation du mobilier d'occasion afin d'optimiser nos ressources, mais aussi de réduire notre empreinte carbone. Mais moi, je suis complètement convaincu que le recours à l'occasion peut être bénéfique tant sur le plan économique que sur le plan du développement durable. Et le GHU Paris est déterminé à explorer cette voie avec davantage d'engagement. Et comment on fait pour acheter d'occasion ? Est-ce que vous auriez des points de vigilance à nous communiquer ? Je dirais plutôt trois points de vigilance à prendre en compte dans les cadres du mobilier d'occasion. Le premier étant de vérifier systématiquement l'état général du mobilier avant d'engager l'acte d'achat, notamment lorsque les volumes sont importants. Il est même préférable de se rendre sur le fournisseur pour pouvoir mieux visualiser le mobilier. Le second point qui est tout aussi important, c'est de vérifier systématiquement que le mobilier proposé répond aux normes de sécurité, notamment le norme au feu. Ne pas hésiter à demander au fournisseur de vous fournir le procès verbal de l'équipement. Et le troisième et dernier point, c'est d'évaluer le coût complet de l'achat, c'est-à-dire en tenant compte les frais logistiques, la maintenance et aussi le renouvellement du mobilier à court ou à long terme et ne pas se limiter uniquement au coût d'acquisition seul en fait du coût finalement. Merci pour ces trois points de vigilance. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce que vous avez acheté d'occasion au GHU ? Tout à fait. Dans le cadre de l'équipement du nouveau bâtiment d'Aéro-Saint-Anne, nous avons fait un recours au mobilier d'occasion, donc pour équiper toutes nos salles de réunion. Cela représente une centaine, plusieurs centaines plutôt, de chaises et de tables chez le fournisseur Bledigo, qui est spécialisé dans la vente des équipements d'occasion et reconditionnés. Et cela nous a permis en tout cas de réaliser un gain sur achat de plus de 20 000 euros. Et le mobilier livré correspond tout à fait à nos attentes et nous avons été agréablement structurés de la qualité du mobilier. Merci beaucoup pour cette anecdote. Oui, merci. Très intéressante. Monsieur Thiam, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Nous allons maintenant écouter des retours d'expérience de la part d'établissements et aussi d'offreurs dans le secteur de la santé. Je suis avec Laurent Bertuel de Printer. Bonjour. Et également avec Eric Frankenberg. Bonjour. Bonjour. De l'ANAP. Pour débuter, je me tourne vers Laurent Bertuel. Vous êtes le PDG de Printer Group. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter votre offre de numérique responsable ? Tout à fait. Alors, brièvement déjà, Printer Group, c'est une entreprise adaptée qui emploie 60% de personnel en situation de handicap qui existe depuis 18 ans. Donc, on est aujourd'hui un des leaders du matériel informatique reconditionné en France, en B2B. Et on emploie un peu plus de 130 personnes, principalement situées à côté de Drô. Aujourd'hui, on est le seul attributaire des cinq lots informatiques reconditionnés de la centrale d'achat CIH, qui contient les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les servants informatiques, le matériel de stockage informatique, les éléments réseau et télécom, et aussi les téléphones, smartphones et tablettes. Donc, aujourd'hui, il y a une très large gamme sur les matériels informatiques qui est proposé au sein du CIH. Les avantages, aujourd'hui, du matériel informatique reconditionné, il y en a deux principaux. Celui que tout le monde connaît, c'est souvent des matériels qui sont moins chers que les matériels sur le marché. Le deuxième avantage auquel on ne pense pas directement, c'est l'homogénéité de parc. C'est-à-dire que très souvent, les responsables informatiques sont à la recherche d'une homogénéité, c'est dur à dire, qui leur permet de gérer uniformément tous leurs matériels informatiques. Et de par la récurrence des modèles mis sur le marché, souvent, c'est assez difficile de gérer cette homogénéité. Il y a des questions qui reviennent aussi assez systématiquement sur le matériel informatique, c'est les quantités disponibles. Est-ce que nous allons pouvoir fournir un hôpital, un SDIS, etc., en quantité nécessaire pour leur service ? Aujourd'hui, on n'a pas eu de retour, on n'a pas pu fournir la quantité nécessaire. Donc ça, il faut savoir que le reconditionner, se démocratisant, on trouve de plus en plus de quantités disponibles de matériel sur le marché. Ensuite, l'étendue de la gamme. Aujourd'hui, la gamme du reconditionné est bien plus vaste que la gamme des produits neufs. On peut trouver des produits très récents reconditionnés, très très récents, d'il y a un an, deux ans, mais aussi des matériels un peu plus anciens, jusqu'à, on va dire, jusqu'à cinq ans, six ans. Le prix, qui est toujours la clé de voûte, souvent dans des achats, aujourd'hui, les prix varient entre moins 30 et moins 50 % pour des produits reconditionnés. Donc il y a une très grosse attractivité prix. Et il y a enfin un point sur la génération des ordinateurs. C'est ce que je vous disais, on trouve des ordinateurs de quasiment dernière génération, aujourd'hui, en reconditionnés et qui viennent de divers endroits. Ça peut être des matériels en retour de démo ou des choses comme ça. Voilà. On a quelques belles réussites cette année avec le CIH. On a, par exemple, fourni au centre hospitalier de Saint-Nazaire, plus d'une centaine de PC pour leur service. Une commande qui a pu être traitée facilement, avec des produits au-delà de la huitième génération. Donc ça, c'est pour les responsables informatiques, ce qui permet d'avoir des produits très compatibles avec leurs applications actuelles. On a fourni aussi au CHU de Rouen tout un tas de switches et de tablettes. Pareil, un marché qui s'est très, très bien passé. Et puis, un autre exemple, au SDIS du 35, on a fourni un peu plus de 80 PC portables, qui étaient de huitième génération et donc qui permettaient d'équiper sereinement toutes leurs équipes. Voilà. Merci beaucoup sur cet éclairage sur le numérique. Rick Frankenberg. Tu es responsable des ressources humaines à la NAP. Et au sein de celle-ci, il y a eu un projet mobilier qui est concerné à des achats d'occasion. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ce projet ? Merci à toi, Mathieu. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler d'un projet qui a été mené l'année dernière et qui a permis de renouveler l'ensemble de notre mobilier. Donc, suite à la période de Covid et à la généralisation du télétravail, on a dû revoir nos usages, notamment en passant de postes de travail nominatifs, une centaine, à 76 postes de travail en flex office. Dans ce contexte-là, il a fallu qu'on renouvelle l'ensemble de notre mobilier, qui était devenu hétérogène et trop volumineux, notamment avec la digitalisation de nos usages. Donc, on a commencé à regarder un peu ce qu'il existait sur le marché en neuf. L'équipe développement durable de la NAP nous a dit d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté du reconditionné, ce qu'on a fait. On a été voir sur trois, quatre prestataires. On a pu se rendre compte assez rapidement que les prix étaient beaucoup plus faibles que du neuf, puisqu'on avait par exemple des benches doubles qui étaient à 350 euros sur du reconditionné et plus du double sur du neuf. Donc, on a sélectionné un des prestataires Adopte un bureau qui nous a fourni l'ensemble de nos bureaux, armoires basses et chaises de bureaux. Donc, ça a permis d'équiper l'ensemble de nos open spaces en reconditionné. L'avantage aussi, c'est qu'on a pu aller voir l'entrepôt et regarder un petit peu ce qu'ils avaient en stock. On était parti au départ notamment d'acheter des chaises de bureaux neufs. On a pu voir qu'ils remettaient en état leurs chaises de bureaux, qu'ils avaient un stock important. Donc, on s'est fournis chez eux. Et on a également pu voir au niveau prestation que c'était équivalent à du neuf, puisqu'en termes de livraison et en termes également d'installation, on était sur la même prestation. Le seul point d'attention va être sur le bon dimensionnement de son mobilier dès le départ, parce que si on a besoin de faire des achats complémentaires, on peut se retrouver avec du mobilier différent. En conclusion, sur ce projet-là, on a une économie de plus de 60%. Ça nous a permis d'acheter, de renouveler notre parc informatique pour l'adapter au flex office. Donc, c'était clavier, souris et écran d'ordinateur. Et les écrans d'ordinateur qu'on avait précédemment, on les a proposés à notre personnel, notamment dans le cadre du télétravail. Donc, ça a permis aussi de faire fonctionner un peu l'économie circulaire. Et pour la suite, à chaque fois qu'on a de nouveau un achat de mobilier ou autre, on fait appel en priorité au reconditionné, puis s'il n'y a pas au neuf. Merci Eric. C'est vrai que le chiffre de 60% est assez impressionnant sur ce projet mobilier. Merci Laurent Bertuel. Merci Eric. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Au revoir. Nous passons maintenant à une nouvelle catégorie d'achats, les achats logistiques. On le sait qu'ils sont souvent onéreux. Je suis avec M. Boutor, responsable du transport garage, espaces verts et déchets au centre hospitalier de Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez repéré une bonne affaire récemment sur un site d'enchères. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail votre cas d'usage ? Bonjour à tous. Nous avons fait l'acquisition d'un épandeur pour le salage du centre hospitalier car notre matériel était à Chess. Donc, on a l'habitude de consulter les différents sites de vente aux enchères car ils sont remplis de matériel spécifique vendu par des pros pour des professionnels. Donc, on a contacté le vendeur avant la vente pour avoir plus de détails concernant l'objet. Et après, on a attendu la fin de l'enchère car l'objet n'a pas été vendu du coup. Et on a convenu d'un rendez-vous pour voir le matériel étant donné que le matériel était situé à une heure de route du CH. Donc, on a retenu un gros avantage au niveau du tarif car le prix de base de l'épandeur était de 8 480 euros. Et nous, on l'a touché à 800 euros. Donc, on a l'habitude de consulter ce genre de site car on est souvent à la recherche de matériel spécifique. On a aussi la possibilité de programmer des alertes lorsqu'il y a des lots qui ne sont pas présents sur les ventes. Comme ça, on a une petite alerte, un petit bip dès que c'est en vente. Je tiens à préciser aussi qu'il faut prendre en compte les frais d'enchères qui peuvent varier en fonction du type de vente. Si c'est de la vente volontaire ou si c'est de la vente liée à des saisies. Et les frais sont de 14 à 21 % en supplément justement du prix final. En conclusion, je dirais que ce type de vente est parfait pour faire de bonnes affaires et pour une acquisition rapide car les lots sont disponibles dans les 7 jours après la vente. Merci beaucoup, M. Boutor, pour votre cas d'usage. Je vous dis à bientôt. Je vous propose maintenant d'écouter un second témoignage sur la logistique avec Ronan Talec. Bonjour, Ronan Talec. Vous êtes directeur des achats de la logistique, de l'hôtellerie et des équipements biomédicaux au CHU de Rouen. Bonjour. Alors, vous avez récemment fait l'acquisition d'une thermoformeuse pour l'unité de production alimentaire du CHU. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre démarche ? Écoutez, je voudrais indiquer que cette démarche s'inscrit dans la stratégie de décarbonation des achats du CHU de Rouen. Et dans cette stratégie, effectivement, le CHU souhaite valoriser les principes de l'économie circulaire qui présente de nombreux leviers d'action pertinents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en créant de la valeur. Un de ces leviers porte sur l'allongement de la durée d'usage des équipements. Et cela se concrétise notamment par l'achat de matériel reconditionné que nous encourageons ici au CHU. Cet achat, effectivement, peut éviter ou retarder l'achat d'équipements neufs manufacturés qui apportent donc une empreinte carbone supplémentaire. Nous avons effectivement mené quelques initiatives au sein du CHU de Rouen, dont l'achat récent d'une thermoformeuse destinée à l'unité de production alimentaire du CHU qui produit 12 000 repas par jour. Cet équipement a été vendu par le constructeur et acheté par le CHU en 2023. Alors on peut noter deux gains, un gain de 40% par rapport au prix d'achat neuf, ce qui représente 100 000 euros. Mais également, selon une évaluation du constructeur, l'empreinte carbone a été divisée par 6 pour ce matériel reconditionné par rapport à une machine neuve. Cela représente un gain d'environ 12 tonnes équivalent CO2. D'accord. Des gains aussi bien pour les finances de l'établissement que pour la planète. Et seconde question, toujours sur la thématique des achats et de la logistique, vous avez également acquis une flotte de véhicules d'occasion. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus cette démarche et notamment les gains que vous avez pu observer sur ce projet ? Écoutez, dans ce contexte que je viens d'évoquer d'économie circulaire, l'achat de véhicules d'occasion représente aussi une opportunité intéressante. Nous avons lancé ainsi en 2022 une procédure de système d'acquisition dynamique, SAD, pour l'achat de véhicules d'occasion. Cette forme de consultation est en effet intéressante et elle permet de capter le marché des véhicules d'occasion auprès des garages, des fournisseurs, qui est un marché vraiment d'opportunités, qui nécessite vraiment d'être en veille du marché, d'être très réactif lorsqu'une offre se présente. À ce jour, nous avons acquis 14 véhicules d'occasion pour les établissements du GHTRO en cœur de Seine. Cela concerne notamment des véhicules de transport en commun, minibus, des PMR, mais également un utilitaire et des véhicules légers, dont un véhicule électrique. Merci beaucoup, M. Taleb, pour ces bonnes idées pour nos établissements et nos achats. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Je vous propose de débuter maintenant avec une nouvelle catégorie d'achat, les équipements médicaux. M. Trouillas, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au GHT 49. M. Robin de l'entreprise Envie d'Autonomie, bonjour. Bonjour. M. Michaud de Siemens. Bonjour. Et Mme Vosgelade du SNITEM, bonjour. Bonjour. Alors, nous débutons directement avec le GHT 49. M. Trouillas, vous êtes responsable de la cellule juridique du GHT. Vous avez fait un partenariat avec l'entreprise Envie d'Autonomie, qui est présent à vos côtés. Est-ce que vous pourriez nous décrire les origines de ce partenariat ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, la demande, elle est partie de nos établissements partis, qui ont très tôt manifesté l'intérêt d'acquérir du matériel médical de seconde vie auprès de l'Agence locale d'Envie d'Autonomie. Et donc, très rapidement, on s'est posé la question de comment mettre en place un partenariat pour encadrer tout ça, avec en gros trois objectifs. Le premier objectif, c'était de fournir du matériel médical reconditionné à des prix compétitifs, de qualité équivalente aux neufs, et puis surtout avec des prestations de SAV qui sont attendues dans le cadre d'un marché classique, garantie, maintenance préventive, corrective, fourniture de pièces détachées. Donc, ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de faire ces achats, ce partenariat, dans un cadre réglementaire maîtrisé, c'est-à-dire en gros conforme au code de la commande publique. Et puis, troisième objectif, c'était plus politique, c'était de répondre à nos objectifs de politique achat. Et en faisant un partenariat avec un acteur local, un acteur de l'économie circulaire, un acteur de l'économie sociale et solidaire, on faisait en quelque sorte d'une pierre trois coups par rapport au développement durable. Voilà. Ensuite, la démarche qu'on a adoptée, ça a été d'abord de monter un groupement de commandes locales pour associer et le GHT Ménéloir et six EHPAD publics partenaires. Donc, on est 16 établissements embarqués dans ce contrat. Deuxièmement, on a monté un contrat cadre de quatre ans, sans minimum de commandes parce que le marché a vocation à compléter l'offre de matériel médical neuf, sans ambition de se substituer totalement parce que ça serait illusoire, parce que ça dépend des rentrées de matériel dans les stocks d'envie. Pour assurer l'efficience du marché, on permet à Envie, quand on a un équipement à adapter et qu'on n'a pas toutes les pièces détachées ou tous les équipements disponibles en stock, d'aller acheter la pièce qui manque auprès du fabricant directement pour avoir des délais de livraison raisonnables et pas attendre six mois que l'accessoire rentre dans les stocks. Et puis enfin, pour conclure ce partenariat, on a tout simplement passé un appel d'offres classique avec une clause de marché réservée, ce qui signifie que seule une structure d'insertion par l'activité économique comme Envie, qui emploie 50% de personnes éloignées de l'emploi, était autorisée à répondre à la consultation et donc ça a été la seule offre qu'on a eue dans le cadre de cet appel d'offres. Très bien. Et est-ce que vous avez pu chiffrer les gains, les avantages du partenariat ? Alors oui, les gains financiers, quand on voit que le matériel est à au moins 50%, à un prix inférieur au neuf, ils sont rapides à calculer. Pour l'instant, on est à la première année de partenariat, on estime que c'est autour de 20 000 euros TTC. Puis on a aussi des gains non monétaires, des gains en termes environnementaux, de réduction des déchets, de réduction de l'impact carbone de nos établissements. Très bien. Merci. Vous êtes le directeur général d'Envie et Autonomie. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, présenter votre entreprise et ensuite nous expliquer un peu comment vous faites pour reconditionner et quelle est la procédure de manière générale sur ce type d'achat ? Oui, merci. Merci d'avoir invité. Envie et Autonomie est un réseau d'entreprises d'insertion avec une mission sociale qui récupère les aides techniques liées à la mobilité, aux soins, à la toilette, qui ne sont plus utilisées gratuitement dans les établissements ou chez les particuliers. Un tri permet de retirer du processus les aides techniques qui sont plus conformes, qui ont une matière de vigilance, qui sont trop usées ou cassées. Et puis elles vont être reconditionnées et redistribuées à des prix autour de 50%, moins chers que le neuf, avec une garantie de deux années pièce et main d'oeuvre. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail tout le circuit de conditionnement jusqu'à la mise en service dans un établissement ? Oui, c'est possible. Donc la collecte est gratuite, ça c'est important de signaler. On donne un certificat de don au donateur pour pouvoir lui retirer sa responsabilité quand on prend possession du matériel. Le tri, comme je le disais, permet véritablement de retirer les aides techniques qui sont plus conformes aujourd'hui ou qu'on considérera obsolètes. Une partie est gardée pour pièces étachées. L'idée, c'est aussi de prolonger l'usage des aides techniques grâce à la pièce étachée d'occasion pour aussi baisser les coûts. Et puis 30% sont remis en état grâce à une procédure assez rigoureuse qui permet d'avoir cette garantie de deux ans qui va aller du test et du contrôle technique, de son évaluation, du changement des pièces usagées ou du pièce de sécurité, son nettoyage, sceptisation et puis un contrôle final qui permet de maintenir cette garantie qui couvre pièces et main d'oeuvre pendant deux années et qui peut permettre à l'autonomie d'assurer le matériel et de continuer à l'entretenir, même hors de l'ordre de la garantie, en proposant de la pièce d'occasion. L'idée, c'est vraiment de prolonger l'usage du matériel et d'éviter de le jeter. Au niveau du partenariat, vous avez à peu près une année de mise en place. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire un bilan de celui-ci ? Le bilan est positif. C'est un premier partenariat. Je remercie d'ailleurs M. Truias et GHT49 d'avoir osé aller vers le matériel d'occasion. Je le dis comme ça, même si on ne parle pas d'occasion, on dit de reconditionner. Mais il faut oser le faire, il faut avoir confiance, il faut venir voir ce qu'on fait. Donc c'est un premier enjeu. Il y a une première étape, un premier bilan. Je pense qu'on peut faire plus. Comme l'a dit M. Truias, c'est complémentaire du neuf. L'ambition n'est pas du tout, évidemment, de remplacer le neuf. C'est vraiment d'avoir une neuf complémentaire. Et il faut construire ensemble cette offre-là. Donc le bilan est plutôt très positif. qui regroupe en plus l'ensemble des établissements du GHT49. Donc on reste encore sur des petits volumes. C'est une belle étape et j'espère beaucoup se déployer. Merci beaucoup de ces éclairages. M. Truias, je reviens à vous. Au niveau du GHT, quel bilan vous pouvez faire de votre côté ? Le bilan, il est très positif. Nos établissements, ils nous remontent qu'ils sont satisfaits du partenariat qu'on a avec Envie Autonomie. Notamment aussi sur tout ce qui est accompagnement. puisque Envie peut nous accompagner, par exemple, sur la personnalisation des fauteuils avec une prestation d'ergothérapeute. Ça s'est apprécié. Et là, depuis un an, on en est à 42 aides techniques achetées ou réparées via le contrat. Et effectivement, on souhaite aller beaucoup plus loin. Merci à tous les deux pour votre témoignage qui, j'espère, pourra vous inspirer dans vos établissements. Nous passons maintenant à un nouveau type d'achat, un nouveau type de matériel, l'imagerie lourde. J'ai l'honneur d'être avec M. Michaud de Siemens Infineers. Merci tout d'abord d'être avec nous. Existe-t-il aujourd'hui une alternative pour ne pas procéder à un remplacement complet des équipements lourds ? Alors oui, tout à fait. Je représente effectivement la société Siemens Infineers. Juste pour resituer un petit peu la compagnie, c'est une entreprise européenne qui est spécialisée dans les technologies médicales et notamment l'imagerie, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais vous parler des upgrades, des upgrades lourds. Et pour ça, je vais prendre l'exemple marquant des upgrades, ça va être la modalité IRM. Il se trouve qu'en France, on constate, on observe que les cycles de vie de ces modalités IRM tournent autour de 7 ans pour différentes raisons, que ce soit d'ordre de modèle économique ou pour garantir tout simplement la qualité des soins et du diagnostic. Donc, une fois que notre IRM est usé, à la fin de ce cycle de vie, plusieurs possibilités se profilent. Premièrement, la voie la plus classique, ce serait de remplacer l'ancien équipement par un nouveau. À ce moment-là, l'ancien équipement n'est pas jeté à la déchetterie. On va intégrer chez Siemens cet ancien équipement dans un modèle circulaire. La première voie de modèle circulaire, ça va être le marché de l'occasion. Siemens va s'occuper de tester l'appareil pour confirmer qu'il correspond bien aux exigences techniques requises et après, le transférer vers un nouvel acquéreur sur le marché de l'occasion. Deuxième voie pour le modèle circulaire, pour l'ancien équipement qui est à changer. L'équipement va être transféré dans nos usines en Allemagne à Erlangen sur des chaînes de reconditionnement. Et donc là, les pièces qui sont à changer sont à changer. Les pièces qui sont à recycler sont recyclées. Les éléments, nous aussi, de l'IRM sont recyclés, notamment l'hélium. L'hélium, c'est ce qui va permettre de refroidir l'aimant d'un IRM. Et c'est une ressource, comme vous le savez, fossile, rare et finie qu'il s'agit de préserver. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a un nouvel appareil qu'on remet sur le marché, pour une deuxième vie, sur le marché du reconditionnement, comme on peut l'avoir sur des téléphones portables. Et ensuite, on arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'upgrade lourd. Il y a de l'upgrade léger, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. L'upgrade lourd, c'est quand, effectivement, on arrive à la fin de ce cycle de vie, le propriétaire de cet appareil peut accéder à un appareil quasi neuf sans acheter un nouveau. C'est-à-dire que la solution consiste à remplacer la grande majorité des éléments, hormis l'aimant, qui est la pièce maîtresse de l'IRM, de rester sur place, de le faire sur place, et on change tout le reste, notamment les outils numériques associés. Et donc, tous les autres éléments sont neufs. On a une remise à neuf de l'équipement. Donc, ça, aujourd'hui, on a une forte demande clientèle là-dessus. C'est une offre qui est séduisante, mais il y a quelques points à prendre en considération. Le premier, c'est qu'il faut bien s'entendre avec son constructeur, puisqu'on repart avec sur un cycle, sur une durée de vie de 7 ans à peu près. Notre rapport à l'innovation est un peu différent, puisqu'on n'aura pas, évidemment, accès à toutes les dernières technologies qui sont en cours, selon l'état de l'art. Et après, deux inconvénients peut-être, deux points de considération peut-être plus forts, c'est l'impact environnemental à prendre dans sa globalité. On sait que les anciennes générations d'aimants sont plus consommatrices d'énergie et plus consommatrices d'hélium. Deux coûts environnementaux supplémentaires par rapport aux nouveaux aimants. Et le quatrième point, ça va être le coût total de l'opération pour notre client. Il se trouve que quand on a accès à un upgrade, la valeur de reprise marchande de l'appareil est dégradée. Deuxième point, c'est que quand on consomme plus d'énergie, comme je l'ai dit, avec un ancien aimant, la facture électrique peut s'envoler. À côté de ça, on a beaucoup d'avantages. C'est que déjà, l'investissement initial est plus faible que si on achetait du neuf. Et pourtant, on a un appareil qui est quasi neuf. Pour certaines situations, quand on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de travaux, parce qu'on a des demandements historiques ou des choses comme ça, où on n'a pas besoin de désorganiser l'hôpital, ça peut s'avérer une solution vraiment adéquate. Donc nous, il y a beaucoup de clients qui font appel à nous sur ces upgrades lourds. On a des deals là-dessus avec Lille ou avec Henri Mondor très récemment, qui nous ont fait confiance et on les a remercie. Et nous, on présente cette offre upgrade lourde à tous les clients à partir du moment où on a bien défini que la situation se présente. Merci beaucoup pour ce éclairage. Vous avez évoqué donc l'upgrade. Avec Envie Autonomie et le GHT 49, nous avons évoqué plutôt le reconditionnement. Maintenant, je me tourne vers madame Vosgelade. Vous êtes directrice affaires technico-réglementaires au SNITEM. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la réglementation et sur tous ces termes qui y sont associés ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, en ce qui concerne les dispositifs médicaux réutilisables, il existe un cadre réglementaire et on peut schématiquement parler de trois situations différentes. Au départ, ce qui a été encadré, c'est la vente d'occasion. Elle est plutôt destinée, dans le cadre réglementaire, au DM d'équipements hospitaliers ou villes, mais vraiment les équipements collectifs type l'imagerie, par exemple, ou les automates de laboratoires de biologie. En fait, dans ce cadre, la réglementation exige que le responsable de la vente, celui qui se sépare du dispositif, puisse établir une attestation qui va certifier que le dispositif médical a bénéficié d'une maintenance régulière et on va aussi préciser la date de première mise en service. On a ensuite une deuxième notion qui est la remise en bon état d'usage et qui, là, va plutôt concerner les DM à usage individuel, comme, par exemple, les fauteuils roulants. Cette réglementation n'est pas encore complètement mise en œuvre. On en a vu un petit peu le cadre tout à l'heure, mais elle est en train de se mettre en place de façon beaucoup plus structurée. Et elle prévoit notamment que l'opérateur qui réalise la remise en bon état d'usage devra être homologué pour cette activité. Et ça, cette homologation, elle se fera au regard d'une norme qui est en cours de finalisation et qui devrait être publiée bientôt. Donc, ces deux premières situations, c'est le reconditionnement, l'occasion, la seconde main. Et puis, on a une dernière situation, c'est celle de la remise à neuf et c'est le cas de l'upgrade lourd qui a été décrit juste avant. Ça consiste, c'est la restauration complète d'un dispositif médical déjà mis sur le marché ou la fabrication d'un nouveau dispositif à la partir de pièces de plusieurs dispositifs différents. Mais là, c'est vraiment un nouveau produit qui doit être recertifié, reencadré réglementairement au titre du marquage CE. Et on va lui fixer une nouvelle durée de vie, une nouvelle traçabilité. Donc, quelque part, c'est un produit neuf, mais qui a été fait à partir de produits usagers plutôt qu'à partir de matières premières brutes. Et justement, il y a de nombreux acheteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Quels conseils vous pourriez leur donner dans cette optique-là ? Alors, déjà, la première chose, c'est effectivement d'échanger avec le fournisseur pour comprendre exactement dans quelle situation on se trouve, puisque en fonction de la situation, vous avez compris que les éléments qui vont constituer le dossier ne seront pas les mêmes. Donc, bien situer ça et regarder l'épreuve au regard. Et puis, ça a été aussi un petit peu abordé, c'est qu'il faut vérifier l'intégralité de la situation et son adéquation au besoin. Il faut bien sûr prendre en compte le coût financier, mais aussi l'empreinte réelle environnementale de toute la partie reconditionnement, au retraitement. Et puis, est-ce que le produit va vraiment correspondre aux besoins attendus ? Et c'est vraiment l'ensemble qui permet de faire un choix éclairé. Je me pose une question. Quand il y a un dysfonctionnement, où se situe la responsabilité ? Alors, effectivement, si on reste sur la seconde main, l'occasion, et qu'on parle de vigilance à un incident avec un dispositif médical, la déclaration, elle se fera auprès du premier fabricant, celui qui a mis sur le marché le produit. Par contre, ce fabricant, dans le cadre de l'investigation liée à cet incident, évidemment, si, suivant l'avis du produit, il s'aperçoit qu'il y a eu une étape de reconditionnement, une étape de remise en bon état d'usage, il pourra éventuellement aller vérifier que ces étapes n'ont pas eu d'influence sur l'incident. Donc, finalement, la chaîne, elle est continue de responsabilité. Madame Vosgelade, merci beaucoup pour ces éclairages. C'était très clair. Et j'en profite pour vous remercier pour votre présence aujourd'hui. J'en profite pour mettre en lumière une production de la nappe intitulée « Déployer un plateau d'imagerie médicale de premier recours sobre et optimisé » pour vous aider sur ce domaine et qui vient éclairer les éléments que nous venons de voir tous ensemble. Cette publication comprend notamment un simulateur, qui est particulièrement apprécié par ses utilisateurs. Nous continuons cette webconférence en discutant outils pour vous aider à acheter différemment et mieux. Angélique Dizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable contrat et réglementation au Résa. Oui. L'État et les collectivités territoriales ont une obligation d'acheter du matériel d'occasion. Est-ce que c'est le cas pour les établissements de santé ? Alors non. Du point de vue vraiment législatif et réglementaire, nous n'avons pas de texte qui oblige les établissements de santé à acquérir ce type de matériel. En revanche, on a le plan national pour les achats durables qui prévoit, comme on le sait, un objectif d'avoir 100% de marché notifié en 2025 comportant une considération environnementale. On peut donc considérer qu'acheter de l'occasion, ça va participer de l'atteinte de cet objectif. Et donc, les établissements de santé, comme d'autres acheteurs, sont encouragés à se saisir de ces opportunités pour atteindre les objectifs du PNAD. Alors, de manière concrète, comment on peut faire un marché privilégiant l'occasion ? Ça va être de deux manières. La première manière, c'est de prévoir un critère d'attribution qui va permettre de valoriser les candidats qui se distinguent par leur capacité à proposer ce genre de matériel. L'autre possibilité, c'est de prévoir carrément une exigence où là, on impose la fourniture de matériel issu du circuit de seconde main. Attention toutefois, quand on fixe des exigences, à être bien certain que les candidats ont la possibilité de répondre. Donc, il faut faire un sourcing assez fin pour s'assurer du degré de maturité des industriels à répondre aux exigences. Je prends l'exemple d'un marché qu'on a au Résa sur les communications électroniques où on a une partie de fourniture de terminaux reconditionnés. Cette fourniture-là, dans un premier marché, ça a été prévu sous la forme d'un plan de progrès. Donc là, on notait les candidats. Lors du renouvellement en fin d'année 2023, on a posé une exigence puisqu'on a compris dans le sourcing que les fournisseurs étaient vraiment montés en puissance sur ce sujet. Et justement, est-ce que vous pouvez aider au niveau du Résa ? Est-ce que vous proposez des lots d'occasion au sein de vos marchés ? Alors oui, en tant que centrale d'achat, on a en plus la possibilité d'avoir un allotissement qui est vraiment dédié à répondre à l'ensemble des besoins de nos adhérents. Donc, nous avons des lots dédiés sur les véhicules et sur le mobilier de bureaux. Et de manière plus générale, on prévoit dans nos marchés systématiquement la possibilité par des clauses de réexamen ou des plans de progrès que les fournisseurs puissent, dans le temps long, proposer ce genre de matériel pour qu'au fur et à mesure, on arrive à atteindre ces objectifs du PNAD. Très bien. Merci beaucoup de ces éclairages. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À vous aussi. À bientôt. L'ANA vous propose maintenant une nouvelle solution pour vous aider sur vos achats. Bonjour, Alexandre Alarouti. Vous êtes le fondateur de l'entreprise REMA, une société qui propose du matériel reconditionné. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, nous résumer votre concept ? Merci Mathieu pour l'invitation. Et bonjour. Donc, oui, je suis Alexandre Alarouchi, président et cofondateur de REMA. Donc, REMA, c'est une plateforme Internet qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs sur le matériel biomédical. Et notre particularité, c'est de le faire sur des machines de seconde main. On va donc trouver sur REMA de la machine biomédicale. Ça va du pouce-seringue jusqu'à un échographe, un laser ou un microscope. La particularité de REMA est de jouer le rôle de tiers de confiance, comme le ferait n'importe quelle plateforme, entre l'acheteur et le vendeur. On va, par exemple, proposer des services autour de la maintenance de la machine, de la récupération d'informations sur la machine. Donc, par exemple, est-ce que nous avions le carnet d'entretien, les carnets de maintenance de la machine ? On va également jouer le rôle de tiers de confiance sur la vérification des éléments de certification et de calibrage de la machine. Et on va ensuite essayer de proposer aux acheteurs des services comme des financements, des garanties, de la logistique. L'idée, c'est qu'une machine qui est présente chez un praticien, dans une clinique, quand elle arrive en renouvellement ou en fin de vie, tout simplement parce que le praticien va partir à la retraite, et que cette machine puisse trouver un second souffle et toujours jouer son rôle chez un nouveau praticien. Donc, la pratique de vente de matériel biomédical est une pratique en occasion qui est, somme toute, récente et qui a besoin de structure. Il se trouve que c'est le rôle d'une plateforme de jouer ce rôle de tiers de confiance, ne serait-ce que sur le paiement et sur, bien évidemment, toute la qualification de ces machines réglementées. Comment est constituée notre offre aujourd'hui ? Notre offre est constituée principalement de revendeurs professionnels, des gens dont le métier est de récupérer des machines, souvent en lot, souvent en fin de parcours, de les réviser, de les remettre en usage, en reconditionnement par exemple, donc d'utiliser ce qu'on appelle le kit préventif de maintenance des fabricants, donc de réviser complètement la machine, de la reconditionner parfois avec des normes ISO. Nous avons par exemple des brokers en Autriche ou en Allemagne qui utilisent des normes ISO et donc ces machines-là, ils vont les stocker, ils vont parfois également les réparer d'un point de vue esthétique parce que c'est des machines qui peuvent avoir des cassures, des fêlures, des usures prononcées. Donc on va réparer au niveau de la fonctionnalité puis on va également réparer au niveau du carénage. Puis ces machines vont être réemballées, bien évidemment nettoyées, reparamétrées d'un point de vue logiciel et finalement perdurent dans leur marquage CE et peuvent du coup retrouver un second souffle sur le marché. Alexandre, est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples où vous avez justement pu travailler avec des établissements ? Oui, je vais par exemple citer notre premier client, la première clinique qui nous a fait confiance sur EMA, c'est la clinique Honoré Cave à Montauban. C'est une clinique qui est spécialisée sur l'ophtalmo et l'ORL et qui a en particulier acheté des lasers YAG. On ne citera pas la marque peut-être, mais en tout cas des lasers YAG. Voilà, donc ça c'était vraiment notre premier client. Après, on a des établissements dans l'Est de la France avec qui on travaille beaucoup en fait sur des commandes qui sont diverses. Ça va de la fourniture, c'est-à-dire le lit. Le lit, c'est dans les fournitures et c'est rarement dans la biomède. Donc voilà, ça va vraiment du lit au respirateur d'anesthésie, donc des marques plus connues, marques allemandes ou marques américaines, un respirateur d'anesthésie en centrale complète, très connu avec une clinique de l'Est. Merci beaucoup de ces éclairages. Mais de rien. Alors, REMA, c'est un site internet, une plateforme qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. J'espère que celle-ci pourra vous aider dans vos choix d'achat. Nous allons continuer sur les solutions et les outils pour vous aider à acheter. Nous allons maintenant discuter courtage et cotation avec Lucas Batin. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question sera simple. Quelle est votre offre actuellement et qu'est-ce que vous proposez aux établissements ? Aujourd'hui, Value Medical a été créé il y a à peu près 10 ans sur un constat que les établissements de santé avaient de moins en moins de temps et de budget à louer pour racheter du matériel médical. Donc aujourd'hui, Value Medical accompagne ces établissements de santé pour pouvoir les aider sur l'optimisation de leur parc dans un premier temps. Donc de revendre ces équipements au meilleur prix possible. Pour ça, il y a une expertise technique qui est faite par les ingénieurs biomédicaux sur site. Donc à savoir que Value Medical est composée à 90% d'ingénieurs biomédicaux de formation, y compris moi au sein de la direction auxquelles nous sommes trois personnes. Nous revendons ce matériel auprès d'un réseau de 300 acheteurs internationaux et professionnels du milieu pour ainsi optimiser et obtenir un meilleur budget pour les établissements de santé. Le deuxième pan de notre offre, c'est finalement pouvoir libérer ce matériel-là et pouvoir permettre un accès aux établissements de santé, à nos offres et à nos matériels médicaux d'occasion. Donc pour ça, ces newsletters que nous envoyons à nos 300 acheteurs sont libres accès sur Internet, donc sur notre site Internet tout simplement. Et les établissements de santé peuvent nous faire des offres auxquelles nous répondons et auxquelles nous nous accompagnons de spécialistes du milieu pour pouvoir reconditionner et installer ce matériel en bonne et due forme. Donc on a déjà plusieurs exemples à notre actif. Les demandes augmentent au fur et à mesure des années de part de cette problématique de manque de temps. Donc on a déjà revendu du pouce-seringue, du respirateur, des échographes. Derrière, la seconde vie, cet équipement-là peut être maintenu soit par l'équipe biomédicale de l'hôpital en interne, s'ils ont les compétences amenées par le fabricant, soit par une société de tierce maintenance qui réalise la maintenance ensuite de ce matériel d'occasion. Et là, tout dernièrement, on est même allé jusqu'à un matériel beaucoup plus complexe à l'installation sur un scanner que nous avons désinstallé et repris pour le ministère des Armées et que nous avons réinstallé pour le ministère de l'Intérieur. Donc on peut nous solliciter directement sur notre site Internet ou avec nos interlocuteurs biomédicaux en région pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques d'achat de matériel d'occasion. – Très bien, merci beaucoup Lucas pour ces informations sur le courtage. Pour conclure sur les outils, nous allons désormais parler des enchères. Bonjour M. Cardozo. – Bonjour Mathieu. – C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes cofondateur et directeur général de France Médical Enchères. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre offre plus en détail ? – France Médical Enchères est un opérateur de vente volontaire aux enchères publiques. Donc nous organisons des ventes aux enchères spécialisées dans le domaine médical puisque nous sommes spécialisés dans tous dispositifs et équipements médicaux. Nous sommes présents en France et en Belgique, mais aussi à travers le groupe Tibi Auction dans plusieurs pays en Europe. Nous adjugeons autour de 35 millions d'euros chaque année d'équipements médicaux. Notre objectif, c'est de pouvoir proposer aux établissements publics et privés, principalement hospitaliers, de nous confier leurs équipements à la vente et de les vendre en toute transparence via le mécanisme des enchères sur le marché international. À ce titre, on a effectivement dans le cadre de nos acheteurs, on a une deuxième typologie de clients qui sont les acheteurs, qui sont basés dans plus de 60 pays dans le monde, des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des clignes vétérinaires, des médecins spécialisés, qui également achètent aux enchères les équipements que l'on propose. Le mécanisme aujourd'hui est en croissance. C'est-à-dire que c'était une demande qui était assez ponctuelle il y a quelques années. On le voit aussi sur d'autres marchés où, effectivement, l'économie circulaire a un point prédominant dans la prise de décision, c'est-à-dire est-ce que je valorise, est-ce que j'ai le mécanisme du réemploi d'un point de vue psychologique. On le voit aussi dans l'avènement de beaucoup de marketplaces, à la fois pour les vêtements, pour les véhicules, pour tout type d'équipement. Donc on est un petit peu dans cette verbe. Aujourd'hui, nos acheteurs publics sont, on va dire, minoritaires. Et on a mis en place depuis peu des propositions à travers notre devoir de conseil pour les amener à, s'ils sont intéressés, à acheter aux enchères. Aux enchères, on a des descriptifs qui sont assez précis. Et en termes de garantie, ça ne va pas au-delà du descriptif qui est prévu dans le cadre des lots. Mais on est amené, à titre d'exemple, on a un hôpital public très récemment qui nous a demandé de pouvoir enchérir pour son compte, pour des lits d'accouchement. Petite problématique de budget, temps de livraison. Et puis on lui a pu acquérir au prix de marché de lits d'accouchement de la marque Idrom. Voilà, donc ce sont des opérations, on va dire, ponctuelles. Nous, dans le cadre de nos ventes, vous trouvez des équipements pour pièces détachées. Vous trouvez des équipements reconditionnés, des équipements parfois neufs. Problème de, voilà, jamais utilisé par un médecin ou erreur de commande publique. On a un peu de tout. Mais voilà, donc vous pouvez accéder à ce marché via la plateforme de vente aux enchères. Merci M. Cardozo. Merci Mathieu, merci pour l'invitation. Excellente journée. Bonne journée. Pour conclure, je donne la parole à Marion, experte développement durable. Elle va nous expliquer en quoi les achats d'occasion s'insèrent dans l'économie circulaire. Merci Mathieu. Bonjour à tous. En effet, nous avons vu qu'il y a une diversité d'achats d'occasion possibles. Et en fait, ces diversités relèvent tous d'une démarche encore plus globale qui s'appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire vise en fait à optimiser des produits ou des services au niveau de leur impact environnemental. Et ce, depuis leur conception, avec la démarche par exemple d'éco-conception des soins, mais aussi tout au long de leur durée de vie et à la fin. Ça va se traduire par exemple par de la rénovation, de la réutilisation pour faire durer. Et ensuite, quand on ne peut plus rien faire, en tout cas de limiter la gestion des déchets, voire de recycler. Toute cette économie circulaire, elle vient contrebalancer l'économie dite linéaire qui vise aujourd'hui à avoir des produits qui sont plutôt fabriqués, utilisés et jetés. Donc on voit donc que les achats d'occasion dans cette dynamique sont un maillon essentiel de l'économie circulaire. En optant pour des produits qui sont déjà existants, on évite, un, la consommation de nouvelles matières premières qui sont aujourd'hui de plus en plus rares et chères, mais on prolonge également cette durée de vie. Et ça, cela fonctionne, qu'on parle d'un électroménager, d'un mobilier, mais aussi d'un respirateur. Du coup, on voit qu'au-delà de l'impact économique, il y a un véritable enjeu en termes de réduction de l'impact environnemental à utiliser les achats d'occasion. Et vous l'avez vu dans les exemples d'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu social et territorial puisque ces achats d'occasion se font souvent sur un territoire avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On le voit, l'économie circulaire fait aussi partie aujourd'hui des grandes orientations nationales et elles doivent être intégrées dans les stratégies d'achat des organisations. Cela passe par la rédaction de politiques d'achat, cela passe par l'incitation à la réutilisation ou la création de nouveaux partenariats avec des acteurs engagés dans cette transition. Au final, la webconférence d'aujourd'hui a montré qu'il existe une diversité d'achats, mais aussi d'acteurs et de marchés possibles pour répondre à vos besoins dans l'occasion. Cette connaissance, c'est la première étape. Ceci dit, pour se lancer, nous, on vous invite aussi à se poser systématiquement un certain nombre de questions pour prendre en compte ces enjeux, notamment la définition du besoin bien entendu, mais aussi comment les achats d'occasion peuvent répondre à ce besoin et si c'est le cas, d'identifier les acteurs locaux et nationaux qui peuvent y répondre sur votre territoire. Puisque qu'on parle de la santé ou de la transition écologique, c'est bien au niveau de l'achat que tout commence. Au-delà de l'économie circulaire et des achats d'occasion, la NAP vous accompagne au quotidien dans vos démarches de développement durable et sur ces sujets, vous serez peut-être intéressé par d'autres publications, notamment les fiches réglementaires juridiques qui existent sur six thématiques, dont une sur les déchets et qui se déclinent régulièrement sur des webinaires. Et le prochain qui peut vous intéresser serait justement sur le tri et la collecte des déchets qui aura lieu le 11 avril prochain à 9h. On peut vous y attendre nombreux, vous pouvez vous inscrire. Également un kit gestion des déchets avec des fiches pratiques par filière et un autodiagnostic qui va arriver dans les prochains mois. Et pour découvrir d'autres retours d'expérience, vous pouvez vous connecter sur la plateforme des bonnes pratiques de la NAP. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette webconférence. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré pour acheter différemment, pour acheter mieux, pour réduire vos empreintes environnementales ou encore réduire vos dépenses. J'en profite également pour remercier une dernière fois tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette webconférence. Je vous dis à bientôt pour promouvoir vos pratiques durables et pour une prochaine webconférence. Au revoir. Sous-titrage ST' 501